C'est ce qu'on appelle Félix Financier Illicite. Madame Halis Binga Khamantini, c'est un lanceur d'alertie. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait pour le travail et c'est ce qu'on a fait pour le travail et c'est tout ce qu'on a fait pour l'aspect commerce et la fiscalité. Félix Financier Illicite, c'est ce qu'on a fait pour plus de 63%. D'ailleurs, ce qu'on a fait pour nous, c'est ce qu'on a fait pour nous. Parce qu'on a vu qu'on ne peut pas s'assurer. Si on ne peut s'assurer, on peut sensibiliser les gens. Les acteurs qui ont le pouvoir de décision, c'est ce qu'on a fait pour les citoyens. Parce que si on a pris une prise de conscience, on peut dire qu'on ne peut pas s'assurer que c'est ce qu'on a fait pour ça. Ce qu'on a fait pour nous, c'est ce qu'on a fait pour nous. Sénégal, dès qu'on a été, il n'y a pas de lanceur d'alerte. Coordonnatrice de la Courrelle du PLAF qui est venu à l'aider. On n'a pas de la loi, on ne peut pas nous protéger. Ce qui fait que les lanceurs d'alerte ne peuvent pas s'assurer sur des activités illégales. Parce qu'ils ne peuvent pas s'assurer. Donc, il faut encourager le gouvernement du Sénégal à adopter une loi de protection des lanceurs d'alerte. Comme à l'image de la Côte d'Ivoire, du Nigeria ou encore du Burkina Faso. Ce qu'on a fait pour nous, c'est que tout le monde a fait pour les patients de la Courrelle du FFI. Et puis, ils ont fait un lanceur d'alerte qui a fait tout ce qu'on a fait pour dénoncer l'uniment.